Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La sous-location, est-ce que c'est la nouvelle arme fatale pour les investisseurs immobiliers ? On va répondre à cette question dans cette vidéo. Comme tu le sais juste avant, je te balance le générique et on se retrouve juste après. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à laisser un gros pouce bleu. Ça va motiver à te livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Et je vais t'inviter aussi, si tu ne l'as pas encore fait, tout de suite à t'abonner dans la partie commentaire, dans la partie description. Tu vas découvrir un petit bouton, s'abonner, tu cliques, tu actives la petite clochette et comme ça, tu es notifié les prochaines fois que je te lis des vidéos sur cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où on parle justement de sous-location, professionnel immobilière. On parle aussi de comment créer un business autour de la conciergerie automatisée. Et puis, on parle aussi d'investissement locatif et de location courte durée. D'ailleurs, avant de commencer, je vais t'inviter à me rejoindre dans les prochains jours à ma prochaine web conférence que je vais tenir en live totalement gratuit. Tu découvriras un petit lien d'inscription et tu nous rejoindras lors de ce prochain webinaire. Donc aujourd'hui, je veux parler de sous-location. Est-ce que ce n'est pas finalement la nouvelle arme ultime des investisseurs immobiliers ? Alors, pourquoi je te dis tout ça ? Puisque comme tu le sais, si tu suis cette chaîne YouTube, tu le sais très bien, la sous-location, c'est quelque chose que je fais depuis maintenant pas mal d'années. J'avais commencé à l'étranger à l'époque, en Asie. J'avais démarré la sous-location, il y a de ça maintenant 7 ans, au moment où je tourne cette vidéo. Donc, on est en ce moment en 2021. On est en juin 2021 pour être très précis. Donc, on vient de sortir d'une phase de confinement. Et du coup, voilà. Moi, ce que je peux constater actuellement, c'est que beaucoup, beaucoup de YouTubers et beaucoup, comment dirais-je, de formateurs en immobilier qui sont plutôt orientés sur tout ce qui est investissement locatif, aujourd'hui ne parlent que de ça, de la sous-location. Je vois énormément de publicité, de webinaire, etc. Donc, comme je te le disais et pour rappel, moi, la sous-location, ça fait un petit paquet d'années que je fais ça, puisque ça remonte effectivement à plus de 7 ans. J'avais démarré ça à l'étranger. Et quand je suis rentré en France, eh bien, j'ai refait exactement la même chose. J'ai lancé de la sous-location, puisque je n'avais plus de possibilité d'emprunt. Je ne pouvais plus emprunter de l'argent à la banque. Et donc, je n'avais pas d'autre solution que faire de la sous-location pour, eh bien, entre guillemets, arriver à mes fins et continuer à faire de l'investissement locatif. Ça reste de l'investissement immobilier, donc, dans ma ville. Alors, pourquoi je te dis tout ça ? Tout simplement parce que, alors déjà, petit 1, comme je te le disais, beaucoup de YouTubers en parlent énormément en ce moment, alors qu'ils n'en font absolument pas. Ils ont bien senti qu'il y avait un vent d'intérêt par rapport à la sous-location. Alors, pourquoi notamment, ils parlent de tout ça ? Et pourquoi la sous-location aujourd'hui a plutôt le vent en poupe, contrairement à ce qu'on aurait pu entendre, notamment pendant les peuples de confinement l'année passée ou pendant les années précédentes, puisque beaucoup d'investisseurs disaient « Non, non, ce n'est pas le bon choix. Ce n'est pas, comment dirais-je, adapté aux situations actuelles, etc. » Le fait est que la sous-location, j'en parle très largement de cette chaîne YouTube, notamment lors de mes webinaires, c'est un excellent moyen, justement, pour, eh bien, aller plus loin et plus vite. Tout simplement parce qu'un investisseur immobilier, son objectif, à la base, c'est de se générer des revenus soit complémentaires, soit des revenus, soit tout simplement pas liés à ses revenus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il souhaite passer peut-être du monde du salariat, quitter son emploi pour, derrière, vivre de son immobilier. Donc, oui, c'est possible. Bien évidemment que c'est possible. Et c'est ce que vendent beaucoup de formateurs en immobilier, comme quoi, effectivement, tu achètes un bien, etc. Tu en fais un deuxième, tu en fais un troisième, etc. Et au bout d'un moment, vu le cash flow que tu vas générer sur l'appartement, eh bien, sur les appartements, eh bien, ça va venir gommer peut-être un revenu que tu avais auparavant. Donc, par exemple, 2 000 euros, tu fais 400, 500 euros par appartement. Eh bien, c'est 4, 5 appartements qui vont te permettre d'atteindre cet objectif-là. Alors, c'est un peu résumé parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, notamment, il y a les charges sociales, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça, bien évidemment. Mais dans l'idée, c'est un peu ça. Sauf que ce qu'on s'aperçoit, nous sommes donc en 2021, c'est qu'on a plusieurs problématiques actuelles. Les problématiques qu'on a, c'est des problématiques pour se faire financer. Les banques font de plus en plus attention à ce type de projet, notamment, et si tu viens voir ta banque en disant que tu veux faire de l'allocation compte durée, crois-moi bien que ta banque va te regarder en disant oula, non, ça fait partie des secteurs à risque. Puisqu'on le sait, l'hébergement touristique a été classifié comme les activités qui ont été le plus impactées par la crise du Covid. Dans les faits, ça s'est passé différemment. Je ne suis pas là pour en parler de cette vidéo, mais dans les faits, ça s'est passé différemment. Du coup, les banques ont de plus en plus de mal à financer ce type de projet, pour être très clair. Alors, quand tu es un bon investisseur immobilier, de toute manière, tu ne pars pas sur un projet de location compte durée, tu vas plutôt partir sur un projet location en nu ou en meublé pour convaincre ta banque et pour vérifier déjà la véracité de ton projet, est-ce que c'est un projet viable ou pas. Et après, effectivement, on peut envisager de faire la location compte durée. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les banques, c'est quand même plus compliqué, ou alors ils vont te demander des apports qui vont être bien plus conséquents. Autre chose qu'on peut constater en ce moment, c'est que le prix de l'immobilier a énormément augmenté. Donc, ça, c'est très problématique parce que ça veut dire que si là, tu es un investisseur immobilier et que tu veux absolument développer ton parc immobilier pour générer toujours plus de cash-flow, parce que c'est ça l'objectif. L'objectif d'un investisseur immobilier, c'est certes, effectivement, ce qu'on constitue un patrimoine, mais on le sait, ça ne sera que dans 20 ans. Et nous, ce qu'on veut, si tu fais cette chaîne, on veut de l'argent tout de suite. On ne veut pas ça dans 20 ans. Donc, forcément, on cherche des projets rentables qui génèrent un maximum de cash-flow avec des techniques à haut rendement type colocation, type courte durée ou voire moyenne durée. Et du coup, on achète de l'immobilier. Sauf que le prix de l'immobilier, c'est envolé. Pour donner un exemple, dans ma ville, ça a pris à peu près 15-20% en l'espace d'un an, un an et demi. C'est juste incroyable. Beaucoup moins de biens sur le marché. Très difficile, surtout pour ceux qui veulent se lancer avec un petit produit type studio, type T2. C'est très compliqué à trouver ou alors ça va être à des prix qui ne sont juste pas possibles, qui ne sont pas adaptés réellement au marché. Parce qu'on le sait, dans l'immobilier, on a des phases ascendantes, des phases descendantes. Et donc, ça veut dire que si tu achètes à cet instant précis-là, déjà, tu ne vas pas générer un gros cash-flow parce que tu as racheté trop cher. Et c'est surtout qu'en sortie, il y a un risque, si tu veux, que tu te retrouves peut-être dans la pente plutôt descendante. Et donc, du coup, limite, tu revendrais à perte. Et ça, ce n'est juste pas possible. Tu vas me dire, je vais attendre. Oui, mais combien de temps ? Donc, si tu veux actuellement acheter de l'immobilier, ça reste possible, bien évidemment, parce qu'il y a toujours des exceptions, des anomalies de marché, etc. Mais ça reste compliqué. C'est beaucoup plus difficile de trouver la bonne affaire parce qu'encore une fois, le prix de l'immobilier a explosé. Tout simplement parce que ce qui s'est passé avec le confinement, et ce n'est pas de Covid, c'est que beaucoup de personnes, aujourd'hui, sont en train de quitter leur lieu de résidence classique, donc plutôt les grandes métropoles, et se replient plutôt sur des petites, sur des villes plutôt de taille moyenne ou alors proches du littoral. Bref, ils sont en train, notamment aussi, je pense à la Bretagne, ils sont en train très clairement de faire la main prise sur les biens. Et donc, du coup, il y a beaucoup de biens qui sont en train d'être achetés par notamment des personnes qui viennent de grandes métropoles, mais pas uniquement. On a aussi tout le report. C'est-à-dire que tous ceux, parce que tout a été gelé pendant à peu près, pas un an, mais à peu près quand même entre les différentes phases, etc. de confinement, et bien du coup, toutes ces personnes-là n'ont pas pu acheter et vous avez prévu d'acheter, vous avez prévu de faire des investissements locatifs, et donc on se retrouve d'un seul coup avec une masse importante d'investisseurs IMO ou de primo-accédants qui vont acheter. Et donc, du coup, beaucoup de biens sont, forcément, il y a plus de demandes que d'offres. C'est toujours la même histoire. C'est le rapport offre-demande. Plus de demandes que d'offres, et donc, bien évidemment, les prix commencent à augmenter. En plus de ça, pour tous ceux qui veulent faire construire, on le sait, en ce moment, on a une pénurie des matières premières, et donc on se retrouve à avoir un prix à la construction qui commence à monter parce que les matières premières sont plus difficiles à les trouver. Donc, du coup, il y a une forte tension sur l'investissement, l'achat de propriétés qu'on va très certainement rénover derrière. Donc, du coup, on se retrouve avec plus de demandes que d'offres et c'est ce qui crée mécaniquement un prix d'achat beaucoup plus cher. Et donc, du coup, forcément, les investisseurs se disent il n'y a plus trop de rentabilité ou alors je ne vais acheter pas au bon prix. Et bien du coup, c'est vrai que la sous-location est une bonne alternative parce que pour le coup, la sous-location, alors certes, on ne va pas se constituer un patrimoine, bien évidemment, mais la sous-location va nous permettre justement de développer notre parc immobilier, d'aller chercher ce qu'on a besoin quand on est un investisseur immobilier et qu'on veut gagner de l'argent, c'est-à-dire de quoi ? Eh bien, c'est du cash-flow. Et avec la sous-location, on va y arriver tout simplement parce qu'on va louer des appartements ou des propriétés qu'on va relouer derrière avec une technique d'exploitation différente. Et ce qu'on s'aperçoit aussi par rapport aux différentes courbes qui ont été publiées, par rapport aux différentes études qui ont été publiées, on voit bien que les prix de l'immobilier grimpent, grimpent, grimpent chaque année et puis encore plus en ce moment. Mais les prix des loyers grimpent tout doucement, mais vraiment tout doucement. Et donc, on a une décorrélation finalement entre le prix d'achat et le prix du loyer. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout proportionnel. Donc, si on suit ces courbes-là, bien évidemment, un investisseur immobilier qui souhaite développer son parc immobilier pour vivre de l'immobilier, très clairement, il va plutôt aujourd'hui aller sur la sous-location. Et c'est pour ça qu'on en parle énormément. C'est pour ça que beaucoup de formateurs en immobilier, de youtubeurs qui sont normalement plus spécialisés dans tout ce qui est investissement locatif vous parlent, te parlent de sous-location actuellement. Alors moi, sur ma chaîne, ce n'est pas nouveau puisque la sous-location, j'en fais depuis un paquet d'années. Non pas parce que j'avais ce problème d'achat trop cher, etc. Ce n'était pas du tout ça mon problème. Mon problème, c'est qu'à une époque, je ne pouvais pas faire de crédit bancaire. Donc, je n'ai pas d'autre choix que d'aller sur la sous-location premièrement. Et deuxièmement, je voulais aller très vite. Je voulais très vite générer 2000, 2005, 3000 euros rapidement en l'espace d'une année. Et donc, je savais que la sous-location, en allant chercher comme ça, que j'ai pu tout simplement me relancer grâce à la sous-location. Alors après, dans le terme de l'immobilier, dans le terme de l'allocation cotidurée, tu as aussi toutes les stratégies liées autour de la conciergerie. C'est-à-dire que tu peux très bien créer une conciergerie dans ta ville où effectivement, tu vas accompagner des propriétaires à gérer les entrées, les sorties, le ménage, le linge, etc. Et du coup, c'est ce qui va te permettre là aussi d'aller chercher du cash flow et d'aller chercher tout simplement des revenus et pour tout simplement vivre de l'immobilier. On a aujourd'hui des belles alternatives pour faire de l'immobilier sans prendre de risques et sans crédit bancaire. Et ça, c'est bien l'intérêt de faire de la sous-location. Et tu le sais, j'en parle énormément sur la chaîne YouTube, j'ai fait des webinaires. D'ailleurs, c'est des sujets qui t'intéressent. Tu verras dans la partie description, tu as des formations gratuites pour comment créer un business autour de la conciergerie. Tu as des formations sur comment te lancer dans la sous-location avec vraiment des choses très concrètes. Et puis en plus de ça, si tu veux aller plus loin, comme je te l'avais dit en introduction, tu as mon fameux webinaire gratuit où tu peux t'inscrire. Voilà. Donc du coup, moi, je voulais te faire cette vidéo pour te parler de tout ça et puis pour faire un petit clin d'œil un petit peu à tous ces investisseurs immobiliers, YouTubers qui n'ont jamais parlé de sous-location de leur vie. En gros, ils n'ont même jamais fait. Et puis là, d'un seul coup, ils se revendiquent comme étant, comme quoi, c'est la solution ultime qu'il faut absolument utiliser alors qu'eux-mêmes ne le font même pas. Et même s'ils le font, je pense qu'ils l'ont peut-être fait une fois par hasard, tu vois, mais ils ne l'ont vraiment jamais fait de manière professionnelle comme moi, je peux le faire et de manière assez précise tout simplement. Et moi, c'est vraiment mon cœur de métier, c'est ma marque de fabrique, c'est ce que je sais faire. C'est pour ça que j'en parle très bien sur cette chaîne YouTube et de manière très libre et j'ai plein de chiffres, plein de, comment dirais-je, d'exemples précis pour argumenter tout ce que je suis en train de te dire là, contrairement à ces YouTubers qui malheureusement, alors je ne suis pas là pour cracher de la soupe, mais bon, à un moment donné, c'est un peu gonflant, chacun fait ce qu'il a à faire et à mon sens, quand on parle de quelque chose sur YouTube, on en parle en connaissance de cause. C'est-à-dire que si on sait de quoi on parle, on en parle. Mais si on a entendu parler, qu'il y a ça, etc., on n'en parle pas tout simplement parce que c'est des coûts à livrer des informations qui ne sont pas bonnes, erronées, autant dans ces cas-là qu'ils fassent appel à des interviews comme je peux faire parfois sur un domaine que je ne maîtrise pas. Je vais faire venir des personnes que j'interview pour justement recueillir leurs sentiments, leurs fabriques, leurs manières de faire et comme ça, ça permet de donner de la valeur. L'idée de YouTube et de cette chaîne YouTube, c'est vraiment transmettre un maximum de valeur. On va refermer cette petite parenthèse. On va arrêter cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la commenter. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça. Et puis, bien entendu, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, je te dis bonne journée. A très bientôt. Ciao.